Bonjour à tous. Avant tout, je voulais remercier Laurence Corichy, Laurence Martin, pardon, et toute l'équipe du GRASP pour cette invitation. Alors, c'est des rendez-vous qu'on essaie de mener de manière annuelle, de construire de manière annuelle avec le GRASP, plus ou moins annuel, et qui ont toujours du succès. Alors, cette année, on s'est un peu pris en retard, on est désolés, mais on fera mieux les prochaines fois. Et donc, cette année, c'est moi qui intervient, Benjamin Roland, je suis psychiatre addictologue, et je suis responsable d'un service qui est situé de part et d'autre sur les hospices civils de Lyon et le CH Levinatier, qui s'appelle le SUAL, qui est un service d'addictologie, donc le service universitaire d'addictologie de Lyon, qui fait pas mal de choses, et qui, notamment, propose des prises en charge pour les addictions aux substances. Et on va parler, évidemment, aujourd'hui du cannabis. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous semblait intéressant et utile de parler du cannabis ? Eh bien, c'est parce qu'on a tout un tas d'informations qui, comme ça, à première vue, peuvent paraître assez paradoxales sur le cannabis. On lit très régulièrement dans la presse, en public, que le cannabis, c'est dangereux, que ça peut provoquer des troubles psychiatriques, j'y reviendrai, notamment des troubles psychotiques, qu'il y a des risques de dépendance, que le cannabis contemporain est de plus en plus chargé en THC, on expliquera ce qu'est le THC, et que donc c'est une drogue qui peut entraîner des problèmes divers et variés, et qui est dangereuse à consommer et qui est interdite, puisque le cannabis en France est interdit à la vente, et à la consommation et à la production. Et pourtant, on lit parfois d'autres informations qui ne parlent pas exactement du cannabis, mais vous voyez qu'il y a le terme cannabis qui apparaît, cannabis légal, on voit que c'est en vente, on voit qu'il y a des distributeurs automatiques de cannabis légal, donc ça peut paraître un peu bizarre, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une substance qui, à la fois, est décrite comme dangereuse et interdite, et en même temps, on nous parle de produits qui sont légaux, qui sont mis en vente dans la rue, donc est-ce qu'il s'agit des mêmes produits, et de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Et vous verrez qu'il y a effectivement une confusion sémantique très importante entre ces deux termes de cannabis, et pour parler plus précisément des produits, on va consacrer une première partie là aux produits, déjà pour vous présenter les différents types de cannabis qui existent. Vous voyez qu'ils se différencient, notamment pas que, mais en fonction de leurs feuilles. Le plus connu, l'illégal, c'est, en tout cas celui qui est consommé dans les produits illégaux, c'est un type de cannabis qui s'appelle cannabis sativa. Ces feuilles sont facilement reconnaissables, il y en a sept, alors ce n'est pas le seul cannabis où il y a sept feuilles, mais ce sont les feuilles les plus fines. Donc un cannabis avec des feuilles très fines, c'est souvent du sativa. Après, vous avez d'autres types de cannabis, le plus connu c'est l'indica, le rudéralis aussi, alors on parle de chambre aussi, alors j'y reviendrai tout à l'heure, mais classiquement on parle plutôt de chambre pour le cannabis indica et rudéralis, et on parle plutôt de marijuana pour le cannabis sativa. Alors c'est des termes un peu vernaculaires, ce ne sont pas des termes scientifiques, mais classiquement, l'herbe qu'on fume, qu'on consomme, c'est du sativa, c'est de la marijane, marihuana, et puis le cannabis qu'on va utiliser par exemple à visée textile, c'est du chanvre, et c'est plutôt de l'indica ou du rudéralis, et puis évidemment il y a des croisements qui existent entre toutes ces variétés. Les produits illégaux, ils sont consommés sous deux formes essentiellement, une forme donc, entre guillemets, naturelle, qui est la forme herbe, marihuana, il y a plein de termes, et puis une forme résine, qui est fabriquée d'une manière qui peut être très hétérogène, et qu'on appelle résine ou shit, il y a plein de termes comme ça, d'argot qui désigne la résine de cannabis. Il y a une forme beaucoup plus rare, qu'on trouve assez rarement, notamment parce qu'elle est plus compliquée à consommer, qui est une forme d'huile de cannabis. Alors elle est rare dans l'utilisation du cannabis illicite, par contre, je parlerai un peu plus tard du cannabis thérapeutique, et les formes huiles dans le cannabis thérapeutique sont beaucoup plus fréquentes. Alors en pratique, qu'est-ce que ça représente en France et en Europe, les usages de cannabis ? Le cannabis, c'est la troisième substance la plus consommée en France, c'est la substance illicite la plus consommée en France, et surtout depuis une trentaine d'années, il y a eu une augmentation très importante des niveaux d'usage. Alors il y a eu un petit infléchissement avec le Covid, on ne sait pas trop si c'est une variation statistique ou si c'est l'amorce d'une décroissance, mais d'une manière globale depuis les 30 dernières années et encore plus depuis les 10 dernières années, vous voyez qu'il y a des niveaux d'usage qui sont très importants, puisque vous voyez qu'en population adulte, vous avez plus de 10% des personnes qui rapportent avoir eu un usage de cannabis dans l'année. C'est très important, et c'est très important par contraste avec nos voisins européens, puisque la France est le pays où il y a le plus de consommateurs de cannabis et où les taux d'usage de cannabis sont les plus importants par rapport à nos voisins européens. Alors ça c'est pour illustrer aussi une particularité, alors qu'il n'y a pas une particularité française, mais qui se voit dans la plupart des pays européens, c'est que les consommateurs de cannabis, historiquement, ça reste une tendance importante, même si elle commence à s'effacer un petit peu, parce qu'il y a un vieillissement des populations, les consommateurs de cannabis sont statistiquement des consommateurs jeunes. C'est-à-dire que l'usage de cannabis se concentre en majorité sur des personnes qui ont moins de 40 ans. Alors pendant une certaine période de temps, on maintenait ce type de particularité, c'est-à-dire que les consommateurs étaient des consommateurs jeunes, et puis entre 25-35 ans, il y avait une réduction très nette de la proportion d'utilisateurs de cannabis. On voit ça maintenant beaucoup avec le tabac, c'est-à-dire que les consommateurs de tabac, statistiquement, sont des gens assez jeunes. Évidemment, il y a des personnes plus âgées qui fument, mais beaucoup de gens arrêtent entre 25 et 35 ans le tabac. On voyait ça pour le cannabis, et on commence tout doucement à voir cette tendance qui s'infléchit avec des consommateurs un peu plus âgés qui n'arrêtent plus le cannabis, ou qui réduisent, mais pas au point où ils vont arrêter. On verra que ça a une importance parce que le public jeune est le plus consommateur et le public jeune est probablement le plus vulnérable vis-à-vis des effets du cannabis et notamment des effets psychiatriques. Alors justement, quels effets du cannabis ? Eh bien, si le cerveau est un organe qui en permanence traite des informations, c'est un organe qui doit filtrer les informations en permanence. Quel que soit l'endroit où vous êtes, vous êtes assailli de stimuli, de sons, d'images, d'éléments sensoriels variés, de conditionnements aussi liés au contexte et à la tâche que vous avez à faire. Et votre cerveau est une, pas que ça bien sûr, mais en partie une machine qui va trier les informations pertinentes et les informations pertinentes en fonction du contexte que vous avez à traiter. Donc, il y a un pré-traitement des informations par le cerveau qui va vous faire focaliser votre attention et votre effort cognitif sur les stimulations les plus importantes pour vous et pour votre cerveau à un moment donné. D'accord ? Ça, c'est un phénomène qu'on appelle le filtrage. Il y a différents processus neurobiologiques, notamment les phénomènes de science, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire irruption à un moment donné au niveau du cerveau et qu'est-ce qui va être important ou pas important. Et globalement, le cannabis a un effet, c'est qu'il perturbe très fortement ces phénomènes de filtrage sensoriel. Et donc, il va provoquer, c'est très grossier dit comme ça, mais ça permet de comprendre, il va provoquer des hyper-associations d'idées parce qu'un grand nombre de stimuli qui vont vous arriver au niveau cérébral à un moment donné, qui auraient été négligés et mis de côté si vous n'aviez pas consommé de cannabis, et bien quand vous allez consommer du cannabis, le cerveau va les garder et il va les associer au traitement complexe qu'il va produire pour gérer la réalité immédiate. D'accord ? Donc, en grande partie sur le plan cognitif, il n'y a pas que ça comme effet, mais l'un des principaux effets du cannabis, c'est de provoquer des hyper-associations d'idées. Et ce sont des mécanismes neurobiologiques ou des anomalies neurobiologiques qui sont très proches des problématiques qu'on voit chez les personnes qui sont atteintes de troubles psychotiques, qui font des hyper-associations d'idées qui vont interpréter de manière erronée un certain nombre de stimulations extérieures, interpréter par exemple en termes de sens logique ou alors en termes de valeurs affectives, donc qui vont interpréter de manière, par exemple, persécutée ou hostile des comportements ou des faciès chez les autres qui n'ont normalement rien d'hostile. Donc, vous voyez qu'il y a un continuum entre les processus que le cannabis va altérer et les processus qui sont altérés de manière biologique dans des troubles psychiatriques tels que la schizophrénie. Et donc, ce qu'on sait désormais, c'est que le cannabis, sans provoquer des troubles psychotiques, va précipiter des phénomènes qui sont latents chez des gens qui ont une prédisposition à avoir ces anomalies de traitement de l'information. Donc, il y a une littérature très riche que je ne vais pas détailler, mais je vous montre là un exemple qui fait un lien, en tout cas une association épidémiologique entre l'usage et les niveaux d'usage de cannabis et le risque d'avoir des symptômes psychotiques. Et donc, vous voyez qu'entre différents types de fréquences d'usage de cannabis, plus vous consommez du cannabis régulièrement, évidemment beaucoup moins quand vous ne consommez pas du tout de cannabis, et plus vous avez de risques de développer des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles, un sentiment de persécution ou des délires de référence. C'est-à-dire que c'est le sentiment que quelque chose vous arrive parce que c'est fixé sur vous, ça fait référence à vous. Donc, il y a ce continuum. Après, il y a un riche débat dans la littérature que j'explorerai peu aujourd'hui, mais on pourra en discuter si vous avez des questions. C'est est-ce que c'est causal ? Est-ce que le cannabis cause les troubles psychotiques ou est-ce que c'est plus complexe que ça ? Est-ce qu'il précipite une vulnérabilité individuelle ? On est plutôt dans cette deuxième hypothèse actuellement. Le cannabis a d'autres effets sur la santé. Il a des effets multiples sur différents types d'organes. Il réduit les défenses immunitaires. C'est un fort hors oxygène aussi le cannabis. Ça veut dire qu'il va provoquer la faim et des prises de poids et des désordres métaboliques et cardio-métaboliques. Et puis, le cannabis, très souvent, il est fumé. Et comme le tabac, tout ce qui est fumé va provoquer des goudrons, des dérivés oxydés. Et donc, tous ces produits sont extrêmement toxiques à la fois pour le poumon, avec des risques de cancer, et pour les artères, avec des risques d'infarctus et de coronaropathie. D'accord ? Et ça, c'est vrai même en dehors du tabac. Parce que pendant longtemps, on s'est dit que les personnes qui fument du cannabis, ils ont plus d'infarctus, ils ont plus de cancer du poumon, mais très souvent, ils mélangent leur cannabis, en particulier quand c'est de la résine, avec du tabac. Donc, c'est peut-être un effet causal du tabac et pas du cannabis. Or, il y a aussi des consommateurs d'herbes ou qui associent herbe et résine et qui ne fument pas de tabac. Et ces personnes-là aussi, statistiquement, ont un risque beaucoup plus élevé d'atteintes cardio-respiratoires liées à la fumée dégagée par le cannabis. Alors, évidemment, le cannabis provoque des troubles addictifs, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Il faut quand même dire une chose, c'est que par contraste avec d'autres produits, notamment là, ici, j'ai pris l'exemple de l'héroïne, mais c'est vrai aussi pour le tabac et même pour l'alcool, le cannabis, proportionnellement, donne moins de troubles addictifs que d'autres produits. D'accord ? Quand vous comparez au nombre d'utilisateurs, donc en France, vous est dire environ 11% de la population qui déclare avoir un usage de cannabis dans l'année, ça représente quand même plus de 7 millions de personnes. Donc, au prorata de ces 7 millions de personnes, vous avez beaucoup moins de gens qui ont une addiction au cannabis. On considère environ 15 à 20% des usagers réguliers à quotidien de cannabis ont des critères d'addiction. Évidemment, c'est beaucoup plus si on prend le tabac ou si on prend des drogues dures comme la cocaïne ou l'héroïne. Alors, je ne dis pas du tout ça pour banaliser l'usage de cannabis et ses conséquences, mais juste pour dire que c'est un produit qui, proportionnellement, est moins addictif que d'autres produits. Par contre, chez les personnes qui ont une addiction au cannabis, la difficulté à s'en sortir et les conséquences psychosociales et médicales relatifs à cette addiction sont exactement similaires que dans d'autres produits. Donc, évidemment, il ne faut pas banaliser. Le cannabis, donc, entraîne des troubles psychiatriques, en particulier des risques de troubles psychotiques, mais d'une manière générale, il va avoir des effets cognitifs. D'accord ? Donc, il va... Ce qui est associé à une hyper-association d'idées, c'est souvent le fait qu'on n'encote pas les éléments importants. Donc, le cannabis va entraîner les troubles de la mémoire qui sont en grande partie liés. Alors, il y a des oublis, mais il y a aussi des problèmes d'encodage, c'est-à-dire que le cerveau, chez quelqu'un en particulier, quelqu'un qui consomme régulièrement du cannabis, le cerveau va avoir du mal à garder les informations pertinentes en mémoire. Et donc, il y a des troubles de la mémoire très importants, il y a des difficultés de concentration qui sont liées à ces problèmes d'hyper-association d'idées, notamment. Et donc, ça va avoir un impact important sur tout un tas de sphères de vie, personnelles, mais aussi professionnelles et scolaires. Et l'un des plus importants impacts qu'on constate chez les usagers de cannabis, c'est l'impact scolaire pour ceux qui sont encore en scolarité et c'est l'impact professionnel pour ceux qui travaillent avec des retards, avec des oublis, avec une diminution de la performance au travail. Alors, c'est des choses qui ne sont pas spécifiques du cannabis. On retrouve à peu près les mêmes choses avec l'alcool, par exemple, ou avec d'autres sédatifs comme les benzodiazépines ou les opioïdes. Mais ça existe aussi pour le cannabis et c'est très probablement sous-estimé parce qu'on n'a pas encore les habitudes de dépistage du cannabis similaires à celles de l'alcool en milieu professionnel. Il y a aussi toute une évolution qui est en cours dans le domaine routier. Et c'est probablement assez important. Et il y a plein d'inconnus, notamment sur les durées de cet impact cognitif parce que le cannabis, notamment certains produits du cannabis dont je parlerai après, mettent du temps à s'éliminer de l'organisme. Et donc, on ne sait pas très bien quelles sont les récupérations des personnes qui ont des problèmes de concentration liés au cannabis. Je fais un aparté, je reviens sur la question de l'addiction pour dire quelque chose que j'ai oublié de dire et qui est très important. C'est qu'il faut séparer usage et addiction. Et en particulier, il faut séparer usage quotidien et addiction. Donc, parfois, dans le grand public et même dans le domaine médical, il y a des gens qui pensent que tout usager d'une drogue, c'est difficile de définir ce qu'est une drogue parce que l'alcool est une drogue par de nombreux aspects, par exemple, tout usager de drogue a une addiction. Et donc, parfois, on entend, il fume du cannabis de temps en temps, c'est un drogué, il est addict. Mais ce n'est pas vrai. Une addiction, il y a des critères. Et notamment, il y a des critères de désinsertion, d'incapacité à contrôler ces doses, de tentatives infructueuses d'arrêt et d'impact régulier, répété sur la sphère socio-environnementale. Comme je vous ai dit, le cannabis est une substance, par comparaison à d'autres, qui donne moins de troubles addictifs. Donc, vous avez proportionnellement un certain nombre d'usagers réguliers et quotidiens de cannabis qui n'ont pas de critères d'addiction. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'impact, notamment cognitif, de leur consommation. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, l'usage plus ou moins régulier de cannabis et a fortiori l'usage régulier peut entraîner des problématiques de concentration, etc. Mais si vous n'avez pas de répercussions, si vous n'êtes pas licencié, si vous n'avez pas de problèmes judiciaires ou de chute de vos résultats scolaires, ça ne rentre pas dans les critères d'addiction. On pourra détailler après si vous voulez. Alors, on a vu les répercussions et maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ça et de ce qu'il y a dans le cannabis. Le cannabis, je ne vous apprends rien, c'est une plante. Et le problème des plantes, c'est que vous n'avez pas un produit, vous avez plein de produits. C'est vrai pour le cannabis, ce n'est pas vrai pour l'héroïne, par exemple. L'héroïne, c'est une molécule. Quand vous consommez de l'héroïne pure, c'est de l'héroïne que vous consommez. Même pour le tabac, il y a un certain nombre d'hypothèses sur le fait qu'il n'y a peut-être pas que la nicotine qui a des effets psychoactifs dans le tabac parce que c'est une plante et qu'il y a plein, plein, plein de produits d'origine végétale dans le tabac. Le cannabis, c'est pareil, c'est une plante et vous avez, on a identifié actuellement, on est à peu près 80 produits qu'on appelle des phytocannabinoïdes qui auraient une action psychotrope au niveau cérébral. Alors, ça va simplifier un peu ma présentation mais grosso modo, elles tournent toutes autour de deux molécules. C'est un peu simpliste mais elles tournent toutes autour de deux molécules qui sont le THC, donc le tétrahydrocannabinol que vous connaissez très probablement. Alors, en fait, il y a différents types de THC mais là, on va garder l'appellation THC qui est, on va le voir, en fait, le principe actif central du cannabis et puis vous avez une autre grande famille de molécules qui, chimiquement, sont très proches du THC qui tournent tout autour d'une autre molécule qui s'appelle le CBD, le cannabidium. Et en fait, ce sont deux molécules qui ne font pas du tout la même chose au niveau cérébral, on va le voir, et qui rendent très compliqué le fait de parler de cannabis au sens large parce que vous avez en fait plein de types de cannabis, certains qui vont avoir des effets très THC et d'autres qui vont avoir des effets pas du tout THC et beaucoup plus CBD et en fait, on ne parle pas du tout des mêmes produits et ce qui commence, si vous me suivez, à expliquer qu'il y a du cannabis illégal, il y a du cannabis légal. Alors, en pratique, dans le cerveau, vous avez des récepteurs cannabinoïdes vous avez des endocannabinoïdes qui sont des molécules qui sont présentes, synthétisées par l'organisme qui vont aller stimuler ces récepteurs et puis vous avez les phytocannabinoïdes en particulier le THC et ses dérivés qui vont se fixer sur ces récepteurs et les activer. Alors, vous avez deux grandes familles de récepteurs, vous avez les CB2 dont je ne parlerai pas qui sont en dehors du système nerveux central pour la plus grande partie d'entre eux et vous avez les récepteurs les plus importants qui sont les CB1 et ce sont ces récepteurs qui, quand ils sont activés, vont provoquer les effets de modification de la perception sensorielle dont je parlais tout à l'heure. Donc, cet effet était très THC, très relatif au THC et ce sont ces effets qui vont provoquer notamment les troubles addictifs et les risques psychotiques donc très liés au THC. A contrario, le CBD qui, pourtant chimiquement, est très proche du THC, il va se fixer de manière plus molle sur le CB1 mais surtout, il ne va pas l'activer, il va même un petit peu le bloquer. Donc, vous voyez qu'en termes de déclenchement d'effet, on n'est pas du tout sur la même chose et il aurait aussi un rôle de compétition avec le THC ce qui fait que quand vous mettez du THC et du CBD en même temps, le THC peut moins se fixer sur les CB1 parce qu'il y a une partie des CB1 qui sont retenues par le CBD. Vous me suivez avec tous mes CB, etc. Et donc, le THC va moins pouvoir se fixer donc ça va réduire l'action du THC. Il y a des études qui montrent que plus il y a de CBD dans du cannabis et moins le THC va marcher. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur des mécanismes non seulement très différents voire même opposés. Et par exemple, sur les troubles psychotiques, quand vous donnez du THC à des volontaires sains ou à des gens qui ont une prédisposition à développer des troubles psychotiques, vous leur donnez du THC, ça va faire apparaître des troubles psychotiques. D'accord ? Quand vous leur donnez du THC plus du CBD, ça va réduire l'importance des troubles psychotiques que vous induisez par le THC. Donc, vous voyez qu'on retrouve en clinique ces effets pharmacologiques que je viens de vous montrer. Mais le CBD, finalement, parce qu'on va le voir, c'est maintenant un médicament aussi, il aurait beaucoup d'autres actions et notamment, il a des actions, je ne vais pas détailler là, mais on pourra y revenir s'il y a des biochimistes dans la salle, il va avoir des actions d'activation d'autres types de récepteurs, notamment des récepteurs qu'on appelle endonucléaires qui sont situés dans le noyau des cellules. Le CBD, il est très lipophile, tous ses produits sont très lipophiles, ça veut dire qu'ils pénètrent très facilement les barrières, les membranes cellulaires et donc, il va rentrer dans la cellule, il va rentrer dans le noyau, il va activer ces récepteurs endonucléaires. Ces récepteurs, quand ils sont activés, vont venir se fixer sur l'ADN et moduler l'expression de certains gènes, en particulier des gènes qui sont impliqués dans la régulation des mécanismes inflammatoires. Donc, le CBD est très étudié et fait l'objet de beaucoup d'intérêts, peut-être parfois trop, mais j'y reviendrai, comme un potentiel immunomodulateur et molécule anti-inflammatoire. Donc, il y a des essais dans le cancer, par exemple, il y a des essais dans les maladies auto-immunes pour justement regarder ces effets immunomodulateurs et anti-inflammatoires du CBD. Ça, ce n'est pas le cas, beaucoup moins le cas du THC. Donc, vous voyez qu'un certain nombre d'effets de long cours du CBD seraient liés à des activations de systèmes qui ne passent pas du tout par la voie des récepteurs au cannabinoïde. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, on est bien sur deux types de molécules qui sont très différentes. Ici, vous avez un résumé des effets. C'est un truc que j'ai pris sur Internet, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est très bien fait. Alors, à nuancer quand même, c'est que là, vous avez les effets thérapeutiques et les effets, les complications ou les effets secondaires de la consommation. Attention, parce que vous avez des effets qui sont démontrés et d'autres qui ne sont pas démontrés. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Un gros problème lié à ces confusions entre différents types de cannabis, cannabidiol, THC, etc., c'est que vous avez des communications scientifiques qui, comme très souvent, je ne vous apprends rien, ne sont pas les plus mises en avant. Et puis, vous avez des communications médiatiques, ou sur les réseaux sociaux qui parfois disent n'importe quoi ou disent des choses qui ne sont pas établies scientifiquement. Le CBD, qui existe comme médicament, il a démontré pour l'instant une efficacité dans une indication, c'est la réduction de crise d'épilepsie. Et donc, la seule indication qu'il a comme médicament à l'heure actuelle, c'est d'être antiépileptique pour des épilepsies réfractaires de l'enfant. C'est un médicament qui s'appelle l'épidiolex, qui est commercialisé partout en Europe sauf en France, où en France, il a un statut particulier, il est accessible, mais il a un statut particulier. Vous retrouvez donc un certain nombre d'effets du CBD dont je parlais. Quand on dit qu'il n'est pas psychoactif le CBD, ça veut dire qu'il ne va pas entraîner de perturbations de la perception sensorielle de la réalité, comme le THC le fait, et qu'il ne va pas entraîner de risques addictifs. C'est un grand débat, évidemment, dans le champ addictologique et puis avec nos collègues d'AddictoVigilance, qui est un autre type de service, mais qui travaille autour de ces molécules à risque addictif. Mais enfin, maintenant, il y a beaucoup d'utilisations comme médicaments et aussi d'utilisations récréatives du CBD et il n'y a pas de situation d'addiction ou de dépendance décrite. Même si jamais rien n'est sûr en médecine, il est très, très, très probable que c'est une molécule qui n'a pas d'effet addictif ou alors infime. D'accord ? Il aurait donc des effets immunomodulateurs. Il a des effets antipsychotiques puisqu'il bloque les effets du THC notamment, mais même chez des personnes à qui on ne donne pas du THC, il réduit très légèrement les symptômes psychotiques. Ça, ça a été démontré. Les effets antitumoraux, par exemple, sont en cours d'études, mais ils ne sont pas démontrés. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de gros essais cliniques qui ont montré qu'il y avait vraiment une efficacité claire du CBD. Par contre, encore une fois, sur Internet, on retrouve beaucoup de ces effets réels ou supposés mis en avant autour notamment d'une culture particulière, d'une présentation particulière du CBD qui se rattache beaucoup à ce qui serait censé être un produit naturel et donc qui viendrait s'opposer aux chimiothérapies ou à l'approche médicale classique. Ça reste une molécule qui va agir comme toute autre molécule. Ce n'est pas parce qu'elle est d'origine naturelle qu'elle va avoir plus de vertu ou moins de vertu. A l'inverse, le THC, alors le THC, il est aussi utilisé comme médicament, notamment dans les douleurs chroniques, mais ce n'est pas du tout sous forme d'herbes ou de résides, ce sont des comprimés. Par contre, il a surtout beaucoup d'effets secondaires, notamment les effets pro-psychotiques. C'est un stimulant de l'appétit comme je l'ai dit et puis en marge de ses effets pro-psychotiques, il va entraîner des phénomènes de paranoïa, c'est très proche des troubles psychotiques et puis d'anxiété parce que tout ça se fait souvent dans un vécu anxieux quand il y a des troubles psychotiques qui surviennent sous cannabis. Alors je vous ai parlé des phytocannabinoïdes donc CBD, THC, un petit mot quand même sur quelque chose qui est très mis en avant aussi sur les réseaux sociaux, c'est d'autres composés qui sont présents dans le cannabis sous forme végétale et qui joueraient un rôle un peu de catalyseur de l'effet du THC et du CBD, c'est ce qu'on appelle l'effet d'entourage et vous avez deux grands types d'alcaloïdes, vous avez l'étherpène et les flavonoïdes, alors je n'entre pas dans les détails et puis surtout je ne suis pas compétent pour ça je ne suis pas biochimiste mais vous voyez qu'il y a des revues de littérature et des études sur le sujet avec des effets spécifiques qu'auraient ces terpènes et ces flavonoïdes et des effets boostants éventuels qu'ils auraient sur l'effet du THC et du CBD. C'est pareil, pour l'instant c'est très mis en avant sur les réseaux sociaux mais à moins qu'il y ait une étude qui soit sortie depuis quelques semaines que je n'ai pas vue ce ne sont pas des effets qui sont scientifiquement encore très établis et ce qui est très compliqué avec ces produits c'est que quand vous étudiez du cannabis vous étudiez comme je vous disais au moins 80 principes actifs en même temps plus les flavonoïdes et les terpènes qui sont dedans c'est très compliqué d'étudier 80 ou 100 principes actifs en même temps vous ne savez pas très bien ce qui fait quoi. Alors en pratique le chat devait apparaître après ne vous inquiétez pas donc en pratique vous avez plusieurs types de cannabis mais si vous m'avez bien suivi donc vous avez dans le cannabis naturel un mélange de CBD et dérivés de THC et dérivés et puis terpènes et flavonoïdes d'accord dans le cannabis naturel donc vous avez des taux de THC qui sont généralement qui ont beaucoup augmenté ces dernières années on le verra mais qui sont généralement un petit peu supérieurs au taux de CBD il y a une grande variabilité vous avez des cannabis qui sont très chargés en THC peu chargés en THC très pauvres en CBD mais globalement vous voyez que c'est une répartition à peu près équivalente là on parle bien du cannabis illicite celui qu'on achète au coin de la rue le cannabis sativa je vais tout montrer d'un coup parce que je ne sais plus pourquoi j'avais fait ces animations alors vous voyez qu'il y a tout un tas de dégradés depuis du THC pur alors qu'il y a du THC qui peut être synthétique ou issu d'un végétal mais hyper filtré et donc qui est utilisé comme médicament donc vous avez le marinole par exemple qui est du THC pur qui est utilisé comme antidouleur c'est un médicament donc il n'est pas illicite parce que c'est un médicament mais ça reste un stupéfiant c'est à dire une molécule qui ne peut s'utiliser que comme médicament sous un certain nombre de contraintes et qui sinon ne peut pas être vendu comme par exemple produit alimentaire ou phytosanitaire d'accord vous avez d'autres médicaments qui sont des mélanges aussi de THC et de CBD alors un exemple c'est le Sativex qui est un médicament pareil dans les douleurs chroniques qui est un mélange de THC et de CBD et puis vous avez donc du CBD avec très peu de THC d'accord donc jusque il y a deux ans la limite inférieure qui était fixée par l'Union Européenne c'était moins de 0,2% de THC et donc depuis deux ans c'est moins de 0,3% peu importe ces types de CBD là ne sont pas considérés comme des stupéfiants parce qu'on considère que le THC est à l'état de trace et que donc il ne va pas y avoir des effets psychoactifs suffisants avec ces taux là pour dire que c'est un stupéfiant et que c'est quelque chose qui agit comme le cannabis de rue et donc il va pouvoir être vendu dans des e-shop dans des distributeurs et c'est ce cannabis là dont on parle quand on parle de cannabis légal ou un terme aussi que reprennent les médias je commenterai ce label qui est le cannabis light d'accord donc quand vous voyez sur un article de presse cannabis light c'est du CBD c'est du chanvre à CBD ok alors il peut y avoir plus ou moins de terpènes en fonction ou de flavonoïdes en fonction de comment le producteur a fait son truc et donc vous voyez ça se consomme sous forme d'huile sous forme de gélules ça peut se mettre dans des produits de la vape ça se consomme sous un tas de formes vous voyez même à Marseille j'ai vu des saucisses au CBD par exemple donc ça peut être associé à des produits alimentaires voilà donc on peut mettre du CBD partout et donc ça va avoir des effets relaxants ça va pas avoir les effets très sédatifs et psycho-automimétiques comme le THC voilà et puis vous avez un dernier type de CBD qui est du CBD synthétique donc là qui est plus produit par du cannabis mais en pratique il existe mais il est très cher à produire et actuellement il n'est pas utilisé en dehors de certaines recherches alors il y a une particularité en France c'est que jusqu'en fin 2021 décembre 2021 le CBD le CBD donc avec moins de 0,2% à l'époque de THC était considéré comme un non-stupéfiant partout en Europe sauf en France d'accord et l'ANSM donc l'Agence Nationale des Produits de Santé jusqu'en décembre 2021 considérait que tout produit qui était issu du cannabis était un stupéfiant c'est-à-dire vous pouviez avoir de la chlorophylle produite par du cannabis c'était un stupéfiant parce que ça venait du cannabis donc vous voyez il y avait une définition européenne qui disait c'est avec moins de 0,2% de THC puis ça allait sur moins de 0,3% mais enfin il y avait une définition chiffrée du taux de THC et puis vous aviez une définition française qui était tout ce qui est issu du cannabis c'est du stupéfiant même s'il n'y a plus ou quasiment plus de THC dedans d'accord et donc il y a eu une zone un peu de confusion entre le droit européen et le droit français et la législation française et donc pendant plusieurs années les échoppes à CBD étaient à la fois légales et pas légales c'est d'où le chat Schrödinger pour ceux qui connaissent c'est que à travers le droit européen c'était légal à travers le droit français c'était pas légal alors qu'est-ce qu'on fait ? et bien il y a eu des procès parce que vous avez donc des attendez c'est plus tard non je vais juste vous montrer ça voilà donc le CBD s'est beaucoup répandu en France à travers les échoppes donc tous ces produits phytosanitaires donc là on n'est pas dans le statut médicament on est dans des produits dont la composition est un petit peu plus floue mais qui contient très peu de THC il y a eu une furie du CBD probablement certains d'entre vous en ont déjà essayé on en a déjà acheté et puis il y a eu une affaire qui a beaucoup fait parler d'elle c'est l'affaire Canavap d'accord Canavap c'était des produits de vap qui contenaient du CBD et donc l'état français a porté plainte contre les producteurs de CBD de Canavap en disant qu'ils faisaient du commerce de stupéfiants et parce qu'ils en gros ils commercialisaient du cannabis alors je réduis parce qu'en fait il y avait deux il y avait deux charges qui étaient portées contre ces producteurs il y avait le fait que c'était des trafiquants de drogue en gros et puis aussi le fait qu'ils mettaient en avant qu'ils faisaient de la promotion pour l'usage de cannabis et ça aussi c'est quelque chose qui est très important pour vous dire que rien n'est toujours blanc et noir donc il y a eu un procès qu'ils ont gagné d'accord que Canavap a gagné donc a gagné contre l'état c'est à dire que je crois que c'est remonté jusqu'au tribunal administratif qui a dit que le droit européen devait s'appliquer et que l'état français était en faute et que les produits qui étaient fabriqués par Canavap n'étaient pas des stupéfiants et n'étaient pas du cannabis ce qui au regard du droit européen est vrai et puis au regard aussi quand même de l'effet des produits est vrai aussi il faut le dire par contre ils ont été condamnés sur le fait que dans leur publicité il y avait des feuilles de cannabis partout il y avait des références à l'usage de cannabis plus classique etc et qu'un certain nombre de produits qui mettent en avant le CBD font ostensiblement référence au cannabis avec la notion bien-être on va planer vous allez être heureux c'est euphorisant etc alors que le CBD n'a pas d'effet euphorisant ce qu'a le cannabis qui contient du THC donc vous voyez que c'est compliqué et puis j'y reviendrai après il y a aussi des éléments comme toujours très politiques qui viennent se greffer là dessus alors juste un point pour vous dire que depuis 30 ans 40 ans mais encore plus depuis 10 ans je vous ai dit les taux d'usagers ont beaucoup augmenté mais les taux de THC aussi dans les produits ont beaucoup augmenté d'accord ça va peut-être de pair je ne sais pas mais en tout cas les cannabis sont de plus en plus concentrés en THC vous voyez que dans la résine on est entre 30 et 40% là c'est des chiffres assez bas je trouve dans les années 70 à l'époque de Woodstock on était à 4% de THC donc vous voyez qu'il y a eu une sélection des plans qui étaient de plus en plus riches en THC alors ça je passe vite parce que c'est l'utilisation en médecine des produits dérivés du cannabis donc le THC pur je vous l'ai dit il est utilisé comme antalgique dans la sclérose en plaques ou des maladies neurologiques donc là on n'est pas du tout évidemment sur le cannabis de rue on est sur du THC donc fabriqué synthétiquement et qui est un médicament et évidemment est un stupéfiant voilà et puis pareil le Namix Immol donc le Sativex c'est un mélange de THC et CBD mais il a globalement les mêmes indications et c'est aussi un stupéfiant puisqu'il contient plus de 0,3% de THC le CBD est utilisé en médecine uniquement à ce jour dans les épilepsies résistantes de l'enfant mais il y a beaucoup d'essais cliniques pour démontrer qu'il a des effets anxiolytiques potentiellement antidépresseurs il y a eu des essais cliniques dans la psychose comme je l'ai dit mais il n'y a pas de médicaments actuellement pour l'utiliser dans ces indications et il faut vraiment se méfier sur le côté miraculeux du CBD si vous allez sur des sites internet le CBD empêche de mourir guérit le cancer etc comme souvent malheureusement je pense que le jour où on aura des essais cliniques ce sera plus décevant même si évidemment je souhaite le contraire alors ça je vous ai montré alors voilà vous voyez des échoppes à CBD donc vous voyez que le leitmotiv tourne quand même beaucoup autour du green que c'est bio que c'est naturel que c'est pas toute la mauvaise médecine chimique qu'on nous inflige et que donc se soigner ou s'automédiquer au CBD c'est quand même mieux c'est plus propre et plus sain plus healthy que prendre des médicaments voilà alors c'est un vaste débat de société qui est très alimenté par les réseaux sociaux mais le CBD ça reste encore une fois une molécule et comme toutes les molécules il y a des effets sur l'organisme qu'elle soit d'origine synthétique ou d'origine végétale alors ce que je voulais dire aussi c'est que vous avez un continuum qui est présent dans les informations sur les réseaux sociaux et qui fait très peur aux autorités de santé en particulier françaises c'est que vous avez un CBD dit récréatif donc c'est celui que vous achetez en échoque vous avez un CBD médical qui existe via le cannabis thérapeutique qui est en expérimentation en France mais qui existe vous avez un cannabis médical si on entend par cannabis le fait qu'il y ait du THC2 puisque vous avez comme je vous ai montré le Sativex ou le Marinole qui contiennent beaucoup de THC et donc vous voyez que si vous bouclez la boucle vous arrivez au cannabis dit récréatif qui est le cannabis légalisé et que c'est vrai et je ne veux surtout pas prendre parti dans un sens ni dans un autre mais vous me demandez mon avis je vous le donnerai il y a des farouches défenseurs de la légalisation du cannabis qui sont des farouches défenseurs de l'utilisation large du CBD etc. comme s'il y avait un continuum entre le CBD et la légalisation du cannabis or j'espère vous avoir convaincu qu'en fait on ne parle pas de la même chose la seule chose qui relie ces produits c'est qu'ils sont produits par une espèce de plante qui s'appelle le cannabis d'accord mais en fait si vous consommez du chanvre à CBD et si vous consommez du cannabis sativa qui contient une forte dose de THC vous ne consommez pas du tout le même produit et donc il y a une confusion autour de ce terme de cannabis et les autorités françaises sont tétanisées avec ça et donc ont eu beaucoup beaucoup de réticences à accepter l'arrivée du chanvre à CBD parce que pour eux ça évoquait le cannabis et c'était faire la promotion de la légalisation du cannabis et ils n'avaient pas complètement tort dans le sens où parfois il y avait un espèce de jeu un peu flou sur qu'est-ce qui était du CBD et qu'est-ce qui est du cannabis et c'est vrai que le chanvre à CBD on peut dire aussi que c'est du cannabis ce n'est pas faux ça reste une variété de cannabis mais donc si on promeut le cannabis si on promeut le cannabis en disant qu'on promeut le chanvre à CBD est-ce que quelque part on ne promeut pas aussi la légalisation du cannabis je vous laisse ces réflexions pour vous on pourra en débattre après si vous voulez alors pour terminer je vais dire un petit mot parce que c'est vraiment l'actualité d'aujourd'hui du HHC qui a entendu parler du HHC donc l'hexa-hydrocannaminol qui est donc un dérivé du THC une molécule qui ressemble beaucoup au THC alors apparemment elle existe dans le cannabis naturel mais avec de très petites quantités donc très probablement elle joue très peu sur l'activation des récepteurs CB1 qu'on a avec la consommation de cannabis par contre comme elle n'était pas interdite et reconnue comme stupéfiant certains petits malins ont pris du chandre à CBD et ont pulvérisé du HHC dessus et donc ça reconstituait quelque part une forme de cannabis pour le coup non interdit puisque c'était pas du cannabis à THC c'était du cannabis à CBD sur lequel on avait pulvérisé un ersatz de THC qui était le HHC non interdit je ne sais pas si vous me suivez bon donc il y a eu un flou comme ça juridique dans lequel se sont glissés de manière légale d'ailleurs certains fabricants et hier il y a eu la décision qu'à partir d'aujourd'hui l'HHC est un stupéfiant et donc ne peut plus être vendu en utilisation phytosanitaire ou alors relèverait d'une vente de drogue illicite voilà c'était pour l'actualité du moment et vous avez un article du Monde là-dessus si ça vous intéresse qui est paru hier sur le sujet alors c'était vraiment un tour d'horizon assez rapide de tous ces sujets on aurait pu approfondir beaucoup d'aspects que j'ai brossés là mais en un peu moins d'une heure ce n'est pas suffisant si vous cherchez à en savoir plus je vous conseille d'avoir ces deux livres ce sont des livres à deux euros pièces c'est des collections à deux euros du professeur Rottier qui est un collègue qui travaille avec Clermont-Ferrand qui a été un pionnier dans l'expérimentation du cannabis tel qu'elle est le cannabis thérapeutique tel qu'elle est mise en place en France et donc il a produit deux livres très intéressants sur le cannabis médical et sur le CBD qui reprennent et vont même plus loin sur certaines notions que j'ai données et puis je fais un peu d'auto-promotion parce qu'on vient de publier là dans une revue de semi-vulgarisation qui s'appelle la lettre du psychiatre il y avait donc un numéro sur le cannabis là et avec une collègue sociologue parisienne Marie-Geoffrey Roustine on a participé pour deux articles dans ce numéro un article sur la sociologie c'est-à-dire quel est le profil des usagers de cannabis en France il a beaucoup évolué depuis 20 ou 30 ans et puis un deuxième article sur qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des conséquences médicales de la légalisation du cannabis notamment aux Etats-Unis et au Canada puisque comme vous le savez depuis 10-15 ans progressivement depuis 10 ans certains Etats américains et le Canada ont légalisé le cannabis récréatif alors ce n'est pas les seuls pays à avoir légalisé le cannabis récréatif par exemple Uruguay s'est légalisé aussi depuis un certain temps par contre il y a très peu d'études scientifiques on commence à avoir quelques retours des Etats-Unis et du Canada et il semble que ce ne soit pas la catastrophe sanitaire que certains ont voulu dire pour l'instant c'est encore trop récent pour qu'on y voit bien clair mais il n'y a pas une explosion des usages des taux d'addiction et des conséquences psychosociales liées à l'usage de cannabis donc je n'ai pas abordé du tout ces questions autour de la légalisation aujourd'hui mais si ça vous intéresse vous pouvez donc contacter Jennifer Furet qui est notre secrétaire et elle vous fera passer le PDF de ce numéro spécial et puis je termine avec une petite pub pour notre site internet à Dictolion voilà si la dictologie vous intéresse si vous voulez suivre nos publications les colloques les offres de stages les offres d'emploi de Lyon et alentour n'hésitez pas à vous rendre sur le site il y a un blog sur lequel vous pouvez vous abonner et vous recevez donc plus ou moins régulièrement des postes qui vous informent de toute cette actualité locale ou nationale voilà merci beaucoup et j'espère qu'il y aura plein de questions c'est utilisé en médecine vétoginaire alors là vous je ne sais pas je ne sais pas du tout je ne suis pas sûr au revoir je ne suis pas sûr parce que ça vient d'arriver en médecine humaine je n'ai pas cette notion là voilà en tout cas ce qui est sûr ce n'est pas du tout en réponse à votre question ça n'a rien à voir mais il y a beaucoup beaucoup de difficultés en tout cas en France pour le déploiement des médicaments à base de cannabis et avec pas mal de collègues médecins et notamment des médecins de la douleur où on se disait que à l'heure actuelle les opioïdes par exemple ne pourraient jamais jamais se mettre en place en France parce que c'est des niveaux de risque à la fois d'overdose d'addiction beaucoup plus important alors il y a des problèmes avec l'utilisation de ces produits aux Etats-Unis il y a plus de morts par accident de la route par décès d'opioïdes que par accident de la route donc il y a un vrai fléau aux Etats-Unis il y a en France une augmentation progressive des problématiques liées aux opioïdes donc il ne s'agit pas de banaliser ces traitements mais ce sont des traitements qui peuvent être très utiles pour la prise en charge des douleurs en particulier des douleurs sévères et ce sont des traitements qui existent depuis la fin des années 70 années 80 pour la morphine beaucoup plus ancien la morphine ça date du 19e siècle mais ce serait à mon avis très compliqué que ces médicaments puissent apparaître sur le marché à l'heure actuelle quand on voit les difficultés que les dérivés du cannabis rencontrent alors il y a peut-être des phénomènes un peu de représentation parce qu'associés à ces médicaments il y a peut-être des représentations autour du cannabis de tout ce que véhicule l'usage de cannabis c'est possible mais au prorata de la dangerosité et des risques à la fois en termes d'overdose et d'addiction on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux et pourtant c'est très très long très laborieux le processus d'expérimentation du cannabis en France et ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays européens et a fortiori outre-Atlantique donc ça ça amène ça amène à réfléchir et je fais une petite anecdote aussi puisqu'on parle des opioïdes vous voyez que la frontière entre les médicaments et les substances illicites est toujours très poreuse et pour votre culture si ça vous intéresse le terme d'héroïne en fait désigne un nom de médicament vous savez que les médicaments vous avez les principes actifs donc paracétamol et puis vous avez les noms de médicaments d'oliprane d'accord ? vous pouvez faire algant jusqu'au début du XXe siècle l'héroïne était un médicament développé par Bayer d'ailleurs un laboratoire allemand et c'était de la diacétylmorphine donc c'était une morphine diacétylée et ça s'appelait l'héroïne notamment parce que c'était utilisé comme antalgique de guerre et qu'on soignait les héros avec ça donc c'était le médicament des héros donc d'où héroïne vous avez vous trouvez sur Google Images si vous allez sur Google Images vous trouvez des vieux flacons d'héroïne avec marqué héroïne, Bayer etc et dans la notice d'ailleurs on voyait que c'était marqué que ça pouvait traiter les addictions à la morphine on n'appelait pas ça les addictions on appelait ça les accoutumances à l'époque donc vous voyez qu'il y avait déjà des visions particulières des informations promulguées par les labos parfois en tout cas voilà il y a une porosité entre ces médicaments et substances illicites et si vous voyez ce qui se passe par exemple aux Etats-Unis depuis une dizaine d'années l'héroïne a quasiment totalement disparu du marché d'opioïdes illicites et a été remplacée par des substances beaucoup plus puissantes notamment le fentanyl et les dérivés du fentanyl et le fentanyl est encore un médicament à l'heure actuelle et c'est un médicament qui peut rendre beaucoup de services c'est là que c'est compliqué il ne s'agit pas de diaboliser ces molécules qui parfois sont très efficaces et très importantes à utiliser en médecine mais il n'est pas exclu et certains médecins et chercheurs américains le demandent que le fentanyl soit retiré de la liste des médicaments aux Etats-Unis tellement il cause de dégâts et que dans 10 ans ou 20 ans la notion de fentanyl soit associée aux mêmes représentations que celle de l'héroïne aujourd'hui c'est-à-dire comme une affreuse drogue de rue et qu'on oublie que dans le passé c'était un médicament et puis vous avez des phénomènes de retour en arrière avec certaines substances illicites qui refont leur apparition dans la pharmacopée mais ce n'est pas le cas des opioïdes Oui ? Est-ce que les effets du cannabis sont plus importants chez les jeunes ou les consommateurs ? Alors merci de cette question parce que du coup j'ai peu parlé de la spécificité des risques j'avais dit que je le ferais donc les risques on a vu que les risques liés au cannabis ils sont en grande partie psychiatriques et puis il y a des risques non psychiatriques qui sont plutôt liés au mode de consommation c'est-à-dire aux effets fumés avec des risques cardiovasculaires et des risques pneumologiques notamment de cancer du poumon mais qui là ne sont pas liés au principe actif du cannabis mais plutôt au mode de consommation fumé similaire à celle du tabac Les risques principaux donc liés au THC sont les risques psychiatriques en particulier les risques psychotiques et ce sont des risques qui en grande partie s'amenuisent voire disparaissent entre 25 et 35 ans d'accord c'est pour ça que dans des pays où l'usage du cannabis récréatif a été légalisé il y a un certain nombre de médecins ou de chercheurs en santé publique qui ont proposé des recommandations pour un usage le moins dangereux possible du cannabis et dans ces recommandations vous avez le type de consommation donc qui recommande de consommer du cannabis par exemple associé à l'alimentation ou en tisane ou avec un mode de consommation qui n'expose pas aux risques par exemple pneumologiques ou cardiovasculaires et il recommande d'utiliser du cannabis de préférence après 25 ans pour éviter les risques de transition psychotique tels qu'ils sont décrits voilà alors c'est des recommandations évidemment la réalité est toujours plus complexe que ça mais c'est vrai que d'un point de vue médical et de risque médical quelqu'un qui aurait un usage même relativement régulier de cannabis à des niveaux qui ne l'exposent pas à des risques d'addiction on a vu que c'était des niveaux enfin voilà c'était des risques qui étaient plus limités que d'autres substances qui ne fument pas de cannabis et qui a plus de 35 ans les risques pour la santé ne sont pas très évidents voilà je parle très grossièrement parce qu'on pourrait trouver tout un tas de contre-exemples à ça mais voilà c'est il y a un risque ou un ensemble de risques qui sont très liés à l'âge et effectivement les publics jeunes en particulier les adolescents sont très exposés aux risques psychiatriques et de transition psychotique et l'effet de la fumée on dit que les fumeurs il y a des fumeurs passifs est-ce qu'il y a des fumeurs de cannabis passifs aussi je pense à des groupes de jeunes qui se réunissent dans des endroits très fermés et où il y en a qui fumeraient du cannabis est-ce qu'il peut y avoir une conséquence sur l'état de santé des autres jeunes qui fumerait pas par exemple ? très probablement j'ai vu passer quelques papiers sur l'effet passif de l'exposition au THC dans des situations que vous décrivez après sur les effets des produits de dérivés oxydatifs par exemple ou de radicaux libres développés par la fumée de cannabis c'est très probable qu'il y ait ça aussi parce qu'on voit ça pour le tabac je ne vois pas pourquoi ça ferait une exception pour le cannabis moi je voudrais revenir sur le CBD sur l'aspect juridique parce que c'est des cas qui reviennent très souvent est-ce qu'on peut être détecté positif lorsqu'on consomme du CBD parce que j'ai eu beaucoup de remontées de personnes affirmant fumées du CBD ou prenant même du CBD en huile et être détecté positif donc là il y a un problème juridique parce qu'il se retrouve consommateur de stupéfiants sans l'être finalement donc vous dites positif au THC on est bien d'accord voilà alors quand on c'est une question qu'on a posée à nos collègues toxicologues parce que c'est les plus forts pour répondre à ce type de questions tout dépend de la dose que vous consommez de CBD et je ne vais pas trop détailler là mais il peut y avoir des posologies très variables dans le des doses très variables de CBD consommées donc même si vous consommez du CBD associé à moins de 0,3% de THC si vous consommez de très fortes quantités journalières de CBD vous pouvez positiver des bandelettes urinaires au THC potentiellement voilà je ne sais pas le risque exact mais c'est possible mais comme quand vous consommez du pain au pavot par exemple vous pouvez avoir des bandelettes urinaires qui ressortent positives aux opiacés parce qu'il y a de très faibles quantités d'opiacés dans le pavot noir donc il n'y a pas le pavot qui synthétise le plus de morphine et de codéine mais ça a été vu ça a été montré les gens qui consomment quotidiennement du pain au pavot ils peuvent être très légèrement positifs aux opiacés donc c'est possible voilà après il faut faire une analyse quantitatif pour voir les taux qui sont présents dans le sang mais théoriquement ce n'est pas impossible s'il y a des très fortes consommations de CBD associées à des faibles quantités de THC dans le CBD dans le cas d'un accident de la route par exemple ça se passe comment au niveau de la responsabilité à partir de quel moment on considère alors je ne suis pas un expert de ça par contre le CBD a des effets sédatifs alors moindre que le THC mais il a des effets sédatifs donc même en dehors de la positivation de tests aux stupéfiants si vous avez consommé du CBD et qu'on estime que ça a altéré vos capacités cognitives et que ça a participé à un accident si vous êtes responsable même en dehors du THC vous pouvez ça peut être une circonstance aggravante je ne suis pas expert de ce genre de choses mais c'est des choses que les experts de ce type de procès disent comme tout produit sédatif même des médicaments ce n'est pas interdit mais si vous avez consommé des médicaments le juge aidé par des experts estime que ça a un rôle causal sur votre accident et le déclenchement de l'accident vous pouvez être condamné je fais une aparté d'ailleurs là-dessus il y a quelques années il y a eu un drame avec un car qui s'est renversé du côté de Besançon un car d'enfants il y a eu des enfants morts etc donc la conductrice s'est prise un ravin elle était sous des prescriptions chroniques de Stinox d'accord en dose autorisée mais en durée je crois que ça faisait deux ans qu'elle était sous Stinox et donc l'avocat des parties civiles a mis ça en avant en disant que c'était une circonstance aggravante et l'avocat de la conductrice s'est retournée contre le médecin en disant que c'était la faute du médecin qui lui avait prescrit ce traitement alors ça apparemment c'était très compliqué parce que c'est charge à la patiente d'informer son employeur qu'elle a ce traitement enfin voilà encore une fois là ça part dans des trucs c'est pas mon domaine mais vous voyez que c'est pas seulement les substances illicites c'est tout produit sédatif y compris des médicaments peuvent avoir une conséquence juridique quand on conduit il y avait une question là le CBD ce que vous avez montré c'est que c'était le moins grave d'un brin enfin j'ai fait que ça pouvait avoir est-ce que ça pourrait être comme une réduction des risques par exemple chez les consommateurs de THC alors pour reformuler la question c'est est-ce que des consommateurs de cannabis avec THC en particulier ceux qui ont une addiction mais pas que peuvent trouver une substitution dans le cannabis à CBD la réponse scientifique est non c'est à dire qu'il y a eu des essais cliniques où on a tenté d'utiliser le CBD comme une substitution du cannabis avec THC et ça ne marche pas ça marche avec de l'association THC-CBD ce qui est logique puisque c'est ce que contient le produit naturel d'accord donc par exemple le Sativex le Nabiximol que j'ai montré il y a eu des essais cliniques qui montrent que c'est un bon produit de substitution chez des gens qui veulent arrêter le cannabis mais par contre il y a toujours du THC du coup dedans ça c'est les résultats des études scientifiques après comme toujours il y a les études scientifiques qui portent sur plusieurs centaines ou plusieurs milliers de sujets et puis il y a les cas individuels il y a des patients qui viennent nous voir et qui nous disent moi je consommais du cannabis je me suis mis au CBD et ça marche très bien et alors ça coûte beaucoup plus cher c'est le paradoxe mais le CBD des shops coûte beaucoup plus cher que le cannabis que vous achetez au coin de la rue mais c'est un choix personnel à un moment donné du patient de dire moi je ne veux plus consommer de cannabis à THC je ne veux plus aller acheter produits illicites donc j'ai essayé de me rabattre sur le CBD et ça marche il y a des gens qui rapportent ça tant mieux pour eux si c'est le cas donc à l'échelle individuelle on peut répondre oui pour certaines situations à votre question à l'échelle scientifique sur des grandes proportions d'individus il semble que non après il faut peut-être affiner les sous-populations et d'expérience les patients chez qui ça a marché c'est plutôt des patients qui avaient des problématiques anxieuses importantes et chez lesquelles le CBD venait répondre en termes d'anxiété mais encore une fois ça c'est un ressenti personnel ça n'a rien de scientifique oui j'ai jamais compris le cannabis ne va pas créer des symptômes psychotiques mais il va les révéler il est prédisposé ou alors c'est une comparaison juste pour faire comprendre il y a certainement plein de différences mais regardez le diabète par exemple le diabète de type 2 c'est une interaction entre des facteurs environnementaux et des prédispositions génétiques complexes multigéniques il n'y a pas un gène du diabète 2 je ne suis pas spécialiste mais je crois qu'il n'y a pas un gène du diabète 2 il y a un ensemble de facteurs de vulnérabilité génétique et puis il y a des facteurs environnementaux avec une mauvaise alimentation une mauvaise hygiène de vie globale etc essayez de raisonner un peu de la même façon c'est à dire que vous avez des gens qui ont une vulnérabilité génétique variable certaines vont avoir une vulnérabilité génétique très importante et vont potentiellement développer des troubles très tôt dans la vie parfois même sans facteur déclenchant ou sans produit déclenchant type cannabis et puis vous avez des gens qui vont avoir une vulnérabilité moins importante et donc qui va se révéler à certains moments de leur vie parce qu'ils vont avoir des facteurs de stress ou quand ils vont consommer de fortes quantités de cannabis qui va venir baisser le seuil d'expression des symptômes donc c'est une interaction permanente et dynamique entre des facteurs de vulnérabilité génétiques et d'ailleurs épigénétiques parce qu'il n'y a pas que la génétique et puis des facteurs environnementaux dont le cannabis fait partie il n'y a pas que le cannabis la deuxième substance la plus associée avec l'émergence de troubles psychotiques de symptômes psychotiques chez des sujets à risque c'est le tabac souvent c'est pas dit on parle beaucoup du cannabis mais la deuxième c'est le tabac plus que les drogues hallucinogènes où on pourrait se dire comme c'est hallucinogène c'est associé à la schizophrénie pas du tout en fait non très très peu le tabac c'est le deuxième facteur la consommation de tabac c'est le deuxième facteur associé avec la fréquence de survenue et l'intensité de la survenue de symptômes psychotiques chez des sujets à risque après ce qui est très compliqué c'est que c'est d'établir la causalité est-ce que c'est le tabac qui cause ça est-ce que c'est le cannabis qui cause ça ou est-ce que c'est une association et ça va dans les deux sens où c'est plus complexe qu'une simple causalité et actuellement c'est des débats très complexes d'experts là-dessus je voulais savoir si les effets psychotiques du THC disparaissaient après l'arrivée de la consommation au régulier en particulier ou s'il y avait des effets à long terme en particulier chez des personnes en particulier ou jeunes alors c'est une question très bonne et très complexe je fais une intervention là-dessus pour les internes de psychiatrie qui durent une heure donc je ne pourrais pas vous répondre en 10 secondes mais encore une fois ça dépend de la vulnérabilité et de l'état ou du stade auquel est le sujet vous avez des personnes qui vont avoir des symptômes psychotiques induits par le cannabis très rapidement réversibles après l'arrêt de la consommation vous avez une étape ultérieure qui sont les états psychotiques induits par le cannabis où là généralement ça dure quelques jours à quelques semaines après l'arrêt de la consommation et ça peut aller jusqu'à la schizophrénie où là même après l'arrêt définitif de la consommation de cannabis vous avez des symptômes qui peuvent perdurer donc vous voyez vous avez un continuum de vulnérabilité entre des symptômes induits et une pathologie qui évolue pour son propre compte par contre ce qui est très important de savoir c'est que si vous consommez du cannabis et que vous délirez vous avez des hallucinations ou des symptômes paranoïaques vous êtes beaucoup plus à risque d'aller vers une pathologie psychotique que si vous n'avez pas ces symptômes parce que ça révèle une susceptibilité en message de prévention psychiatrique chez des usagers de cannabis la première question les jeunes la première question c'est est-ce que tu as déjà eu des effets parano avec le cannabis est-ce que tu as déjà vu des choses anormales est-ce que tu as eu ou est-ce que vous avez et si c'est le cas voilà les informés qui sont beaucoup plus à risque d'aller vers une pathologie psychiatrique grave et dans ces cas là on leur conseille fortement d'arrêter beaucoup de bonnes questions mais de questions très complexes je alors je n'ai pas vu d'études qui montrent ça ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas alors c'est ce qu'on a mis en avant pour d'autres molécules sédatives qui donnent des des troubles de la mémoire et troubles cognitifs donc l'alcool je crois que c'est assez bien démontré le lien épidémiologique entre Alzheimer et consommation d'alcool même si le rapport de cause à effet encore une fois est difficile à établir il y a eu tout un débat sur les benzo là-dessus sur le cannabis je ne sais pas a priori c'est une question qui se pose voilà d'un autre côté comme je l'ai dit il y a des effets immunomodulateurs liés au CBD donc peut-être qu'il pourrait y avoir un effet plutôt neuroprotecteur et c'est très hypothétique donc c'est une bonne question il faudrait qu'on discute cette question avec nos collègues gériatres et qu'on voit ce qui a déjà été publié ou pas sur le sujet alors encore une fois c'est des questions un peu en dehors du champ de compétences mais là je peux répondre de manière un peu plus précise très souvent ce sont des douleurs plutôt de type neuropathique d'accord et aux Etats-Unis ça a été recommandé par certaines sociétés de la douleur en alternative aux opioïdes parce que les opioïdes apparemment sont de mauvais traitements des douleurs neuropathiques chroniques voilà ils marchent très peu longtemps et créent beaucoup plus de phénomènes de 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 tolérance c'est-à-dire de perte d'effet et donc c'est surtout vous voyez dans la sclérose en plaques par exemple le Namiximol le Sativex et le Marinol sont utilisés beaucoup dans la sclérose en plaques donc vraiment des douleurs neurogènes neuropathiques chroniques voilà et souvent en alternative à des molécules entre guillemets plus dangereuses comme les opioïdes à faire vérifier par un médecin de la douleur mais je crois assez sûr de moi je vais passer la parole au professeur Chevalier qui va introduire ma présentation la conclure je ne sais pas si la conclure mais la conclure plutôt alors merci l'intensité la richesse des témoignages et des questions témoignent finalement de la qualité de votre intervention et donc simplement j'ai l'immense plaisir de représenter Lyon notamment Frédéric Fleury qui n'a pas fait tout le monde aujourd'hui mais qui franchement suit les choses de très près puisqu'il y a vraiment une volonté institutionnelle de soutenir justement le GRASP donc cette gestion des risques liés à l'alcool et aux substances psychoactives donc cette conférence aujourd'hui en témoigne mais c'est un effort continu donc en lien bien sûr avec les hospices civils de Lyon dont nous avons ici un brillant représentant et je pense que c'est important puisque ça a été souligné c'est à dire que les étudiants sont en effet en devenir c'est des adultes en devenir donc la responsabilité de l'université est à son plein puisque non seulement on va faire des têtes bien pleines mais aussi bien faites et donc on a le souci de la vie étudiante de la qualité de vie étudiante et de la prévention de ces risques on n'assistera jamais jamais assez justement l'information encore une fois ne sera jamais assez suffisante pour convaincre la communauté studentine de ces risques de ces substances psychoactives encore une fois on peut se relancer d'insister à la fragilité de ces finalement de ce système neuro-cérébral finalement en phase de transition est extrêmement forte et la situation encore là est là pour protéger les étudiants pour les informer donc voilà je vous remercie la gouvernance pour le soutien à ces manifestations et j'en profite donc pour faire un peu de promotion on est en train d'organiser avec le GRASP là une prochaine session qui aura lieu à l'automne probablement début octobre et on aura la chance on espère en tout cas mais ils sont au courant d'avoir un professeur de sociologie et un professeur de médecine du travail donc Bruno Milly pour la sociologie sociologie des organisations du travail et Jean-Baptiste Fassier qui est le responsable de la médecine du travail aux Hospices Civils de Lyon et on parlera du concept d'addiction au travail voilà est-ce que c'est un concept qui existe et qu'est-ce que le sociologue et le médecin peuvent nous dire là-dessus à très bientôt alors merci merci